Définir les fichiers lors de la création de la BDT. Quand créer une base, une base donnée par défaut ça va faire un copier, coller des caractéristiques qu'il y a dans la base modèle d'accord. Donc si je crée une base avec cette syntaxe très simple, créer une database BDD simple donc il prend ce qu'il y a dans le modèle. S'il y a une table il va prendre la table, si il y a un login, il va prendre un login et va prendre les mêmes caractéristiques qu'il y a dans la base modèle. Donc j'ai créé la base BDD simple vous voyez il est ici bon on n'est pas allé très loin on a fait la syntaxe la plus simple pour créer une base. Heureusement on peut aller beaucoup plus loin dans la création d'une base. On peut spécifier plusieurs fichiers de données heureusement pour répartir les données un peu sur plusieurs disques si on peut pour bien sûr pour les améliorer les performances. Donc on peut dire déjà premier créez moi dans le premier fichier dans le file group primarie le file group on va en parler plus tard avec le nom de la BDD, du nom logique du fichier de données où je veux situer mon fichier de données. Là par défaut il est soldé mais j'aurais pu le mettre sur le E, le F, le G si j'ai plus sur le disque, la taille du fichier de données en kilos, en megs, en gigas, en terabits. On peut donner le fichier de données enfin la taille de croissance, max size illimité et on peut lui dire pardon c'était ici qu'on lui dit son auto gros. Donc on peut lui dire comment tu vas grossir à chaque fois que ton fichier de 1024 de 1 giga sera plein, est-ce que je refais un auto gros derrière de 1 giga. Donc là je lui dis file gros auto gros. On peut lui dire aussi le log par rapport au log où est-ce que je mets le log, est-ce que je peux le mettre sur le même disque que les fichiers de données, est-ce que je peux le mettre dans un disque à part etc etc. Avec les mêmes options qu'il y a en dessous sur le max size on peut dire attention ne dépasse pas les 2 gigas pour le fichier de log, ce que je vous déconseille fortement. Moi le max size sur les logs je laisse toujours limité. File gros même chose que les fichiers de données, on lui dit quel pas d'incrément tu veux grossir à chaque fois que ton fichier de log est plein. Ok donc on voit qu'il y a beaucoup beaucoup d'options pour créer une base de données, ça n'arrête pas juste à un simple CréaDataBase. On peut heureusement les spécifier énormément de paramètres pour créer cette base. On voit qu'elle est créée, elle est ici donc BDD moins simple. Si je fais un clé droit propriété, toutes les options sont ici. Tout ce que j'ai créé, pardon c'est dans fichier, vous voyez tout est ici. D'accord avec la croissance automatique, la taille initiale, le chemin d'accès où je lui ai spécifié de créer les fichiers et aussi le nom du fichier qui est associé. D'accord donc je fais annuler. Il y a une procédure système très pratique sphelpdb. sphelpdb ça permet de savoir très rapidement toutes les informations qu'on peut avoir sur la BDD. Donc on voit qui est le propriétaire à la base de données. On peut voir aussi la date de création ici. Est-ce qu'il est online, offline, redowning, etc. etc. Et on peut aussi voir où sont situés les fichiers de données. Le nom de logique de la base, le nom logique aussi des logs, etc. etc. D'accord donc on a accès très rapidement aux données qui assure sur la base de données qu'on a créé auparavant. D'accord.